Amen! Nous sommes en train de croire, nous disons Amen! Amen! Nous sommes en train de prendre place. Nous sommes en train de repartir musicale avec deux sélections. C'est le pasteur Jemani Ira et puis après quoi, le flambeau de l'Éternel sous direction Sœur Suzy. Sœur Jemani et après quoi, le groupe flambeau de l'Éternel. Sous-titrage ST' 501 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 et même pour une Église qu'il se lance dans la carrière pastorale. C'est une malédiction pour l'homme de décider à la place de Dieu. Et ceux qui l'ont prédestinés les ont aussi appelés, et ceux qui l'ont appelés les ont aussi justifiés, et ceux qui l'ont justifiés les ont aussi glorifiés. Romain 8, 38. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'est pas pasteur, c'est lui qui veut, mais c'est lui qui est sélectionné par Dieu. Le pasteur est une personne qui a reçu plusieurs dents. Avant de devenir pasteur, quelqu'un doit avoir reçu du Seigneur au moins deux dons de service, l'enseignement et la présidence. Dieu décide en dernier ressort s'il veut ou non les accorder à quelqu'un. Cette souveraineté de Dieu nous décharge de toute tentation d'orgueil. Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? 1 Corinthiens 4, verset 7. Le don exclut tout mérite. L'utilité d'un don est le critère de sa réalité. Le don exercé devient un ministère et un ministère conféré par l'Église devient une charge et une charge confère de l'autorité. Le pasteur doit recevoir le don d'enseignement. Ce don consiste à présenter la vérité biblique de manière suffisamment simple pour que les enseignés puissent l'assimiler. Le pasteur doit avoir également le don de présidence. La présidence n'est pas nécessairement l'apanage de ceux qui savent bien prêcher ou enseigner. Ne supposez pas une éloquence particulière. Présider une réunion exige une grande humilité et beaucoup de doigté. Il faut parler le moins possible, mettre en valeur, encourager les timides ou refreiner les fortes personnalités, faire la synthèse des avis exprimés, pousser à des décisions concrètes. Et pour parodier John Mott, un leader est un homme qui connaît la route, qui peut rester en tête et qui tire les autres derrière lui. Dans une entreprise, celui qui dirige est avant tout un administrateur, quelqu'un qui connaît les lois et les hommes, qui a le sens de l'organisation et de la prospective, qui sait affronter les difficultés, travailler avec d'autres, prendre des responsabilités et des décisions. Joseph, Daniel, Némi et Tite avaient ce don. Le gros danger, amis frères et soeurs, le gros danger qui guette, ceux qui possèdent ce don et de vouloir s'allier sur la tradition du monde, où celui qui dirige devient le chef régissant tous ses employés. Le pasteur doit se rappeler qu'il n'a qu'un frère parmi d'autres, gérant au même titre que du don reçu. Un chrétien devient un leader authentique dans la mesure où il a la certitude de répondre par son ministère à une volonté précise de Dieu à son égard. Et Dieu n'appelle jamais quelqu'un à son service sans lui accorder les dons qu'il qualifie pour un ministère dans l'Église. Le pasteur est une personne qualifiée. Les recommandations de 1 Timothée, 3, 1 à 7, Tite 1, 1 à 5 et 1 Pierre 1, 1 à 4 expliquent que les conditions à remplir par ceux qui aspirent à la fonction de leader ecclésiastique. Le pasteur doit être un chrétien convaincu, un modèle pour chacun et posséder une certaine maturité spirituelle. Le pasteur est empliorant, prudent, humble, désintéressé, pacifique, condescendant, équitable. Ses qualités excluent les trois défauts préjudiciables au ministère d'un pasteur, la superficialité, la susceptibilité et l'irritabilité. Le pasteur doit être mari d'une seule femme, hospitalier, diriger bien sa propre maison et tenir ses enfants de la soumission. Le pasteur doit avoir une bonne réputation auprès des inconvertis, car la réputation d'une Église et celle de ses responsables sont liées. Le pasteur doit être irréprochable. Le pasteur doit être capable d'enseigner, d'exhorter et de refuter les contradicteurs. Il doit avoir la capacité de communiquer la signification de la parole de Dieu pour la croissance spirituelle du troupeau. Dans Osé 4, verset 6, Dieu a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le pasteur est chargé de paître le troupeau, de le conduire, de prêcher et de former les différents responsables au sein de l'Église. Le pasteur est une personne remplie du Saint-Esprit. Le pasteurat ne peut être exercé que par des hommes remplis du Saint-Esprit. Aussi brillant qu'un homme puisse être intellectuellement, aussi capable soit-il comme administrateur, sans la pénitude du Saint-Esprit, il est inapte à exercer un leadership spirituel authentique. « Être rempli de l'Esprit, c'est être contrôlé par l'Esprit, l'intellect, les émotions, la volonté d'eux-mêmes que la puissance physique sont tous mis à sa disposition dans le but de mener à bien les projets de Dieu. » L'autorité est donnée pour le service. C'est Jésus-Christ qui détient l'autorité suprême de l'Église. Il en est le chef. Il délègue l'exercice de son autorité à ceux qui ont été institués dans l'Église locale à certaines fonctions directrices, pasteurs, diacres, anciens. L'Église, selon le théologien suisse-allemand, Karl Barth, est la communion de tous ceux pour qui Jésus-Christ est Seigneur. La congrégation vivante du Seigneur vivant, pour des raisons sociales et culturelles, l'Église doit s'organiser, se structurer et s'institutionnaliser. L'Église répond à la volonté de Jésus-Christ. Elle n'est ni une invention, ni une institution humaine. L'Église a pensé exclusivement à Jésus-Christ. Il l'a acquise au prix de son sang. Actes chapitre 20, 28, 1 Pierre 1, 18 et 19. Il a donc sur elle tous les droits du propriétaire. C'est lui de lui donner son nom, sa constitution, sa direction. Amis, frères et sœurs, l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est à la fois l'architecte et le constructeur, comme le dit l'éminent, ecclésiologue Alfred Couillant. C'est lui qui a dressé le pur. Et nul n'est autorisé à suivre ses propres plans à la place du sien. Seul, je répète, seules les maisons conformées à son plan, faites avec des matériaux façonnés par ses mains, devraient avoir le droit de s'intituler Église de Jésus-Christ. L'Église sera le panneau des efforts de l'adversaire. Mais la victoire est assurée d'avance parce qu'elle est bâtie sur un fondement inéboulable. Alléluia! Les pasteurs revendiquent l'autorité qui tient du Seigneur. 1 Corinthiens 4, 15, 2 Corinthiens 10, 8, 2 Corinthiens 13, 10, reprend, censure, exhorte. 1 Timothée 4, verset 12, 2 Timothée 4, verset 2, Paul confie ses responsabilités à Timothée, ainsi qu'à tous les pasteurs, prêche la parole, l'Évangile. Insiste en toute occasion, persévère dans ta tâche, convainc, reprend, exhorte. Mon cher collègue Apollos, car Duchamp, tu dois être prêt prêt à prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Tu dois également être prêt, si nécessaire, à convaincre et à reprendre ceux qui se conduisent mal. Cela peut paraître dur. c'est pourtant l'un des principaux devoirs du pasteur. 1 Timothée 5, verset 20, site 1, verset 13, site 2, verset 15. Sans cette discipline, chers collègues, l'Église s'affaiblit, permettant ainsi aux faux docteurs, aux faux chrétiens, de s'introduire et de se multiplier. Lorsque tu corriges et reprends, tu dois le faire avec toute patience et en instruisant. Tu ne te contenteras pas de dire à la personne en question qu'elle est sous une mauvaise voie. Tu t'efforceras de la ramener sur le bon sentier et tu le feras avec patience. Comme le Père reprend et corrige ses enfants avec amour et patience, le pasteur d'Église, agira d'eux-mêmes envers ceux qui se sont égarés. Timothée devra prêcher l'Évangile avec Zéle parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la vérité et ils pointeront l'oreille à ce qu'il leur plaît d'entendre. Ils auront la démangeaison d'écouter. Ils seront avides d'écouter les doctrines nouvelles et intéressantes. Ils se tourneront vers les fables parce qu'elles sont agréables. à entendre. Ils ne se renouent même pas contre qu'ils seront éloignés de la vérité. Timothée lui-même ne devra pas se laisser égarer par cet enseignement nouveau et exaltant. Il continuera de dire et d'enseigner uniquement la vérité, de supporter les épreuves et l'opposition. « Il accomplira l'œuvre de pasteur comme l'heure du départ approche pour l'apôtre. » Il exhorte Timothée à suivre cette race et à prendre sa relève. Paul est offert en libération. Christ aussi a été offert leur semblable en sacrifice pour nous. A leur tour, ses serviteurs devront se sacrifier pour lui. Paul peut maintenant jeter un regard satisfait sur sa vie passée. Il a accompli l'œuvre que Christ lui avait confiée. Son combat est terminé. C'est désormais à Timothée de le remplacer. L'apôtre a achevé la course. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. « J'ai gardé la foi, » déclare Paul. Cela peut signifier qu'il a conservé intact la foi au sens d'évangile. Il n'a introduit aucune erreur, aucune falsification de sa prédication. Il l'a maintenu pur et vrai. Chers collègues Kaudichon, il n'y a pas de ministère sans la prière. Je répète, il n'y a pas de ministère sans la prière. Et épouse doit supporter en pile. Car d'ailleurs, un grand homme est un femme. Amen, 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 amen. Ce engagement n'est-ce on ne prendre, on ne peut supporter vous. sans ma d'amon ou pas de ministère. Ou ta demoyen, futur pasteur, ou besoin supporter Mario. Ou apko se ti de sacrifice. Juska à présent, sou pa prè, ou kap di non. Ou te la son ou ta de. Amen, ben emé. Son ou ta de. Son ou ta de. Son ou ta de. Ou pas kap rè ici, son ou pas prè. En vérité, pa gen grand homme, pa gen ero, nan l'évangile, sou pa prè. Benissou à l'éternel. Benissou à l'éternel. Se yun nan zame satan utilisée pou kraser en pi le ministère. Paresse pou prè. Paresse pou gener. E ou pa kap ten de voie bon dieu pou adresser avec peupla sou a si titan dans la prière. Puisse le Seigneur, chers collègues, puisse le Seigneur te gratifié de sa force, de sa patience, de sa sagesse, de son action et te rendre capable de cette lourde responsabilité. Daigne le Tout-Puissant te soutenir dans l'accomplissement de ta tâche afin que tu puisses t'acquitter de ta mission avec excellence et conformément à ses desseins souverains et salvateurs. que ton église croisse, s'évanouisse sur tous les plans et qu'elle devienne une réalité rédemptrice au sein de son environnement et dans l'histoire que le Seigneur vous bénisse. Frères et Sœurs, bien-aimés, la grâce et la paix du Seigneur je crois que vous tous serez. Nous allons faire vite pour pouvoir terminer le plus vite possible cette partie essentielle de la cérémonie de ce soir. Nous sommes ici comme vous le savez tous pour encore une fois procéder à la cérémonie d'ordination au Saint-Ministère de notre tripland frère Diac Apollos Cardichon. Frères d'abord par le sang de même père de même mère ensuite frères à la foi en Jésus-Christ nous sommes chrétiens nous sommes serviteurs du Dieu vivant et maintenant collègues dans le ministère. Donc nous sommes frères trois fois. mais il y a une question qu'il nous faut tous nous poser quant à présent et il y a trois questions auxquelles nous devrions répondre rapidement ce soir. La première question est la suivante. D'abord qui est Apollos Cardichon? La deuxième question qui est un pasteur? C'est qui? Un pasteur. Qui moune un pasteur? il faut nous connaître ça rapidement. Et la troisième question c'est quoi une cérémonie d'ordination au sein du ministère? Pour la première question nous faisons rapidement appel à notre petit frère triple frère le pasteur Emmanuel Cardichon qui dans une minute environ au plus deux minutes va vous dire en peu de mots qui est Apollos Cardichon? Avec qui moune nous gâle en affaire tout de suite? Apollos Campe et Mme Apollos de tout homme de succès il y a toujours une bonne femme servant du Dieu vivant Campe Bocoté Mario Pasteur Emmanuel Cardichon Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous et nous profitons cette occasion pour saluer toute la assemblée et spécialement nous avons quelques leaders qui nous visitent ce soir dans notre église je suis le pasteur Emmanuel Cardichon pasteur de l'église baptiste de la trinité nous saluons et nous 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 quelques minutes et nous nous connaissons de lui même et peut-être nous 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 déli mais dans titan nous nous prenons quelques licences yel d'abord Pasteur Apolo Ska Dichon fait dans une famille chrétienne et il était passé un bout de temps dans la med d'Aïti que vous connaît ensuite il était passé près de 20 ans à penser et comme directeur de l'école evangelique Baptiste de La Scarabas il était passé un bout tantou comme deuxième magistrat dans Villas Scarabas et il était pote en pile concours dans l'Eglise goutte l'tap dirige il était un groupe scoute il était chef groupe sa et ensuite pendant absence pasteur l'Eglise la qui était passé quelques années et à l'étranger yon grand Eglise qui yon pile moun donc il était responsable président l'Eglise la et responsable l'Eglise la comme pendant absence pasteur pendant 2-3 ans et tout bagay était très bien à la gloire de Dieu donc ensuite Pasteur Apolo Ska Dichon qui nous prenons passer dans l'étranger dans l'anti moment donc l'été arrivée aux Etats Unis l'été entrée dans l'Eglise sa kote l'pral ordonne donc l'été bayan pel concours nan group yo kom Nwesa nan group GD yon et l'été poté an pil et participasyon nan aktivite yon donc l'été pren yon sertifika et nan yon kou biblik dabor ke l'etap pren par korespondans et l'été yon sertifika la dan ensuite l'été entre nan seminer 21st Century Christian Disciple Making ke le Dr. Massena qui te pale la dirije donc li nan seminer sa donc yon avant l'ontan l'gen pou li kapab diplome donc se angro donc apou l'os kad chan se moun sa nan ti mouman nou pral konsakre nou pral bali batem de fe pou nou entre l'an nan religion a merci vous savez qui a pour l'osk addition maintenant c'est qui le pasteur le pasteur a proprement parlé selon le docteur jules cassius est un membre du corps de christ qui est appelé par dieu par la mission par l'église mise à part par l'ordination pour proclamer la parole de dieu administrer les ordonnances guider et nourrir le troupeau de dieu c'est à dire la communauté chrétienne et en fait d'office pastoral en bon créole yon pasteur à la foise yon ancien yon prédicateur yon ministran de dieu yon évangéliste yon révérend yon membres du kalorje protestant yon disiplant yon apote yon profet yon éducateur yon administrateur vous savez qui est un pasteur quand à présent c'est quoi la cérémonie d'ordination au saint ministère pourquoi une telle cérémonie la cérémonie d'ordination au saint ministère c'est la cérémonie de ce soir cérémonie qu'on a vive cournière pendant lui-même dans un moment le candidat diac apolos cardichon pour recevoir officiellement l'approbation divine celle de l'église et du collège pastoral tout entier pardon pour l'exercice du saint ministère de même qu'on est baptisé une fois pour toutes on est ordonné pasteur une fois pour toutes c'est un témoignage public côté appel bon dieu déclaré ouvertement en faveur candidat donc non koné koné kia kisa en sérémonie ordination au saint ministère mais est-ce que diac apolos cardichon est digne pour être ordonné consacré pasteur ce soir sur ce je fais je fais appel je fais appel à mon grand frère pasteur dumont cardichon qui vit à Miami depuis quelques temps qui des un église là-bas il va nous dire rapidement en deux ou trois minutes si oui ou non diac apolos cardichon est certifié pour être pasteur non soucié révérend du mon cardichon Emmanuel cardichon Daniel cardichon ce dernier étant absent à la sérémonie de ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté il est représenté par procuration par son frère majeur le révérend docteur lunaire cardichon avec le consentement du pasteur titulaire de cette église en l'occurrence le docteur Verdure Laroche l'empêché pour raison de santé et de tous les autres pasteurs collaborateurs particulièrement le révérend docteur Donald Laroche avec l'assistance et la participation de tous les membres de cette prestigieuse congrégation avons soyeusement et avec l'aide du Saint-Esprit examiné le témoignage personnel la déclaration de foi du diac Apollos Cardichon il a pleinement satisfait aux critères exigés pour être en la circonstance l'objet d'une cérémonie d'ordination ou de consécration au Saint-Ministère en conséquence nous recommandons qu'il soit ordonné pasteur de l'église de Jésus Christ voilà très bien mon cher diac Apollos Cardichon avant de prendre les engagements qui affirmeront votre consécration au service de Dieu je vous invite à écouter maintenant la lecture de la déclaration de foi de notre église la première église baptiste haïtienne de Poston cette déclaration de foi va rappeler les vérités sur lesquelles est basée notre foi et est fondée l'église de Jésus Christ et c'est le révérend maître Donald La Roche qui va vous présenter cette déclaration de foi et qui va vous conseiller vous encourager à l'adopter dans votre vie en tant que pasteur de l'église de Jésus Christ avec vous le révérend Donald La Roche Pasteur Cardichon l'ouder Cardichon permette-moi un second pour me dire ça parmi tout les gens qui sont chers c'est moi qui suis plus petit et c'est moi qui suis plus américain donc je dois faire effort parce que Jacques Cardichon est très proche à cœur depuis cette ordination comme Jacques jusqu'à maintenant m'ouder Jacques Cardichon comme ça donc permette-moi un petit test pour faire ça que le Seigneur va nous faire mon cher Jacques Apollos Cardichon avant de prendre les engagements qui affirmeront votre ordination comme pasteur de l'église de Jésus Christ sur terre pasteur missionnaire attaché à la mission Salem d'Haïti et appelé à continuer à fournir des services à la première église baptiste haïtienne de Vostan en votre qualité à la fois de diac de président du groupe Gédéon de moniteur de l'école dimanche je vous invite à écouter la lecture de la déclaration de foi de notre église elle rappelle les vérités sur lesquelles est basée notre foi et elle fondait l'église de Jésus Christ nous pasteurs et membres de cette église croyons en 1. la Sainte Écriture comme révélation écrite de Dieu et comme la seule autorité pour la pratique de la foi et de la vie chrétienne 2. un seul Dieu Père, Fils et Saint-Esprit 3. Le salut par grâce par le moyen de la foi en Jésus Christ le divin rédempteur 4. La continuité de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit et par le témoignage pour Jésus Christ 5. Le sacerdoce universel du croyant régénéré par le Saint-Esprit 6. La récompense des chrétiens fidèles le jugement des impieux et la condamnation éternelle de ces dernières 7. La résurrection des morts et le retour en gloire du Seigneur Jésus mon cher Diac Apollos Kadichon avant de vous soumettre davantage à l'attention du célébrant principal de cette partie spéciale de la cérémonie pour continuer à être examiné je vous encourage pour la gloire de Dieu et devant cette assemblée à adhérer à cette déclaration de foi qui constitue la base fondamentale de la doctrine de l'Église et à vous soumettre entièrement à sa discipline. Merci acclamé le Seigneur pour cela L'examen va être très court au lieu de 10 de 13 questions que nous posons d'ordinaire fort souvent nous allons seulement vous poser 5 questions clés au cours de cet examen questions auxquelles il vous faut tous répondre 5 questions Mon cher Diarapolos Tradition Le ministère auquel vous vous consacrez n'est pas de ceux que l'on peut accepter ou rejeter au gré de ses intérêts et de ses préférences Ceux qui sont appelés et attelés doivent comprendre qu'ils le sont pour toute leur vie s'ils n'en sont pas déchargés légitimement pour de bonnes et de sérieuses raisons Par conséquent Apollos Cardichon Pour la gloire de Dieu du égard à ce collège pastorale qui vous assiste et vous supporte Et devant cette assemblée voulez-vous adhérer à cette déclaration de foi de l'Église de Jésus-Christ et vous soumettre entièrement à sa discipline Oui je le veux Voulez-vous dans l'exécution de la volonté de Dieu dans l'administration des ordonnances de l'Église dans toute votre tâche pastorale et apostolique vous conformez à la Bible aux saines Écritures pour amener tout homme à vivre la plénitude de la vie en Christ Allez-y Oui je le veux Troisième question Vous qui par vocation devriez être un exemple et un modèle à toutes les communautés que vous aurez à desservir et qui seraient chargés de nourrir les autres de la parole de Dieu Vous soumettrez-vous à une discipline d'études de méditation et de prière quotidienne Oui comptant sur Dieu je le ferai Mon cher Diak Apollos Cardichon le vrai pasteur est un bon serviteur de Dieu un fidèle soldat de Jésus-Christ un bon père de famille un ouvrier approuvé ayant reçu une parfaite vocation une personne appelée investie de plusieurs dents remplie du Saint-Esprit et qualifiée à tous les nifs êtes-vous donc mon cher frère Apollos Cardichon ce pasteur là dont l'église de Jésus-Christ a tant besoin et qui manifeste le désir ce soir d'être ordonné au Saint-Ministère oui je suis convaincu dernière question de grand berger est une personne qui démontre une étroite communion avec Dieu en Christ et a un profond sentiment de l'engagement découlant de sa vocation remplie d'intégrité morale manifestant des aptitudes innées pour l'oeuvre en pastoral ayant toutes les qualités d'une haute personnalité et jouissant de la pleine sympathie de l'église des différentes organisations et institutions le rôle du pasteur est d'abord le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère de l'édification du corps de Christ et ensuite de former les membranes en les instruisant dans la parole de Dieu afin qu'ils soient bien équipés et bien préparés à affronter tout vent de doctrine êtes-vous sûr d'avoir rempli toutes ces conditions-là mon frère bien-aimé ? Oui je suis disposé avec l'aide de Dieu je le ferai dans ce cas il ne faut jamais oublier qu'en tant que pasteur vous avez un code de conduite à respecter nous ne sommes pas pas n'importe qui c'est un modèle nous existent dans tout domaine c'est un let côté le passé c'est un monde qui craint mon Dieu qui connaît mon Dieu comme servir mon Dieu est-ce que vous voulez en face de l'Assemblée prendre des engagements solennels avant de nous imposer mais sous tête où nous faire prier pour vous est-ce que vous voulez prendre des engagements vis-à-vis du code d'éthique du pasteur baptiste dans ce cas donner face à l'Assemblée et l'Assemblée se met debout à la prison donner face à l'Assemblée l'Assemblée se met debout faites ça rapidement prêtez attention s'il vous plaît code d'éthique du pasteur baptiste premièrement je m'efforcerai à être un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ Deuxièmement je veillerai constamment sur mon corps mon âme et mon esprit Troisièmement je sauvegarderai le bon renom du ministère dirai la vérité dans l'amour vivrai honnêtement sans m'embrasser de d'aide Quatrièmement je tiendrai comme sacré toutes les confidences partagées avec moi Cinquièmement j'exerce j'exercerai l'autorité comme un leader spirituel plutôt comme un dictateur Sixièmement je chercherai à servir et non à être servi plaçant le service au-dessus du salaire et des besoins personnels l'unité et le bien-être de l'église au-dessus de mon bien-être personnel Septièmement je chercherai aussi à conduire mon église à accepter son entière responsabilité pour le service du monde et de la communauté Huitièmement je chercherai enfin à faire grandir mon église sans discréditer les autres sans ravi leurs membres et critiquer les autres pasteurs Neuf je ne ferai pas de compétition avec un autre pasteur pour un appel à un pastora Dix En cessant mes relations pastorales avec une église je ne prendrai pas non plus de contacts pastoraux avec le chant d'un autre pasteur sans le consentement et la connaissance de celui-ci Onze je n'accepterai pas la décès d'une église à la dénomination sans être d'accord avec les vues et les principes historiques de celle-ci Et enfin Dozièmement Si mes convictions changent Je serai assez honnête pour démissionner sans chercher à entraîner l'église avec moi On tire de l'un peu On tire de l'un peu C'est vrai L'abandonné pasteur à soi Mais la prété serviteur non tout Diak l'église la Man comité l'église la Oficien dans Sainte Sen Président Vigilé Yon Yon na responsable question Finans l'église la Moniteur l'école du dimanche Li vraiment intéressant pour nous participer de tout coeur Dans Seremonie sa pour nous Bay approbation nou tout pour Seremonie en kone succès m'a seremonie de la seremonie